Celle qui se métamorphose, c'est l'histoire d'un homme, Nathan, qui, un matin, se réveille, alors que ça fait plusieurs années qu'il est en couple avec la femme de sa vie, et elle s'est légèrement métamorphosée, elle n'est ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, comme dirait le poème de Verlaine, et il peut s'inquiéter, parce qu'au début, il a plusieurs hypothèses, il va voir un psy, il se rend compte qu'il n'y a personne qui ne se rend compte de la différence, sauf sa mère, curieusement, et il peut s'inquiéter, parce que au fur et à mesure, cette jeune femme va commencer à changer de trait, de corps, d'identité, elle ne travaille plus avec lui, il va devoir faire face à toutes ces multiples métamorphoses, en fait. Ça va faire basculer sa vision du monde, parce que sa vision du monde est liée extrêmement à travers le regard de sa femme, de son amour. Curieusement, c'est un des romans les plus intimes, les plus proches, les plus personnels, très curieusement, mais que j'avais envie de traiter avec pudeur, mais pas la pudeur de l'écriture, mais la pudeur de mon intimité. Au fond, est-ce que je dois vraiment étaler mon intime, et comment on peut le faire ? Et en plus, je trouve intéressant de voir, on pourrait dire par exemple, comme disait Valérie, que je n'ai pas des choses à dire, mais des choses à faire, et à travers l'écriture, à travers un dispositif assez curieux, vertigineux, on peut mettre en lumière de différentes manières son intimité, en fait. Et ensuite, oui, une fois qu'on a ce dispositif un peu pas fou, mais qui reflète plusieurs manières de voir, enfin plusieurs pistes, plusieurs liens, à ce moment-là, oui, les choses s'enchaînent de manière assez... pas mécanique, mais assez organique, justement. Assez organique et ça s'accélère, et on va dans divers registres de manière évidente, presque. Parce que ça nous attire, il y a une dépression qui vient vers la narration, vers la folie éventuelle ou pas. Au début du roman, je dis, le narrateur écrit d'après une histoire vraie, et donc là aussi, je joue tout de suite avec le trouble. Mais effectivement, l'analyse, c'est d'après nature, j'ai fait une analyse très longtemps, qui d'ailleurs, je ne sais pas à quel point elle m'a fait avancer sur mon intime, on ne sait jamais vraiment, mais elle m'a fait avancer sur l'écriture. Et je peux dire qu'à force de déconstruire, j'ai pu construire un récit. Sur les différents travaux, je change de sujet assez radicalement, sauf celui-ci où c'était un écho, une prolongation d'un questionnement que j'avais sur le masculin-féminin, sur le féminisme, la parité, que j'avais traité dans mon second roman « Du sexe » en 2014. Donc celui-ci était une prolongation, mais dans un autre genre, un tout autre genre, le personnage étant beaucoup moins noir et cynique, mais presque plus innocent. C'est un texte qui est beaucoup plus apparemment léger, mais qui draine des questions sur la question du genre, la question du féminisme surtout. Moi, je suis issu des mouvements extrêmement féministes. J'ai habité dans des communautés très engagées. J'ai moi-même été engagé. J'ai toujours hurlé sur le machisme, depuis toujours. Et en même temps, aujourd'hui, j'arrive bientôt quinqua, blanc, occidental. Qu'est-ce que je peux raconter là-dessus, au fond ? Il y a un trouble aussi. Il y a des féministes de mon type qui vont être un peu déroutés, comme on dit. Mais je voulais le traiter de manière... Enfin, je voulais. C'est venu, évidemment, sans que ce soit une intention première. C'est venu dans l'écriture. Je voulais le traiter joyeusement. J'ai envie de parler de joyeuse déroute, en fait. Et ça, je pense que la fiction peut l'apporter. Et comme je le disais tout à l'heure, je ne sais pas si j'ai quelque chose à dire de précis sur la question. J'ai des choses à faire. Donc l'écriture amène clairement des questionnements. Le goût littéraire, je ne sais pas. Parce que j'emprunte, je ne trouve pas seulement au réalisme magique, mais à différents genres, justement, je trouve. Le goût pour des mécanismes de fiction qui vont, comment dire, donner plusieurs lectures. Alors ça, oui. On pourrait effectivement citer tout ce qui pourrait être de l'ordre de la métaphore. Et en même temps, est-ce réel ? Est-ce une métaphore ? Est-ce une question de folie ? Je vais répéter trouble, mais je pense que c'est ça qui m'excite énormément. Et puis les textes qui ont une voix avec une forme d'humour, c'est-à-dire ce personnage un peu innocent qui va avec une fausse ironie en permanence se poser des questions. Ça, je pense que c'est un goût aussi pour un certain type d'écriture. Je ne sais pas, celui qui me vient comme ça, c'est « Gros câlin » d'Émile Ajard qui tombe plus ou moins amoureux d'un piton, qui raconte sa relation intime. C'est une écriture d'ailleurs très serpentueuse. Donc oui, ce type de goût-là, oui. Ok. Ok.